Alors, est-ce que cela vous est déjà arrivé de refuser le dernier morceau de votre gâteau préféré parce que vous n'aviez plus faim ? Eh bien, vous en avez de la chance, car ça, ça n'arrive jamais à Homer. Il a toujours faim. Il peut manger des quantités phénoménales de donuts sans jamais s'arrêter. On dit qu'il ne perçoit pas le message de la leptine. La leptine, c'est une hormone de satiété, une protéine messagère produite par le gras qui, après un repas, rejoint le cerveau pour lui dire d'arrêter de manger. Ok, mais alors pourquoi, chez Homer, qui a beaucoup de gras et donc beaucoup de leptine, ça ne marche pas ? Eh bien, c'est cette question qui m'a conduite à ma thèse, qui consiste à comprendre comment la leptine apporte son message de satiété et pourquoi, dans le cas de l'obésité, ce message est altéré. Au laboratoire, nous avons une hypothèse. Ce serait la cellule qui permet à la leptine d'atteindre sa cible qui, dans le cas de la maladie, l'empêcherait d'agir. D'accord, mais alors qui est-elle ? Et pourquoi, chez les obèses, elle ne fonctionne plus ? Pour pouvoir identifier quelle est cette cellule qui interagit avec l'hormone, je travaille en contact direct avec les cellules de la zone du cerveau où la leptine agit. Bon, petite précision, ce ne sont pas les cellules d'Homer que j'utilise, mais celles de cerveau de rongeur que je place dans des boîtes pour recréer la scène de l'interaction. Enfin, le jour de vérité est arrivé. Je soumets la totalité de mes cellules au test de la leptine. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une leptine témoigne que je suis sûre de reconnaître. Pour cela, je colle à ma leptine une étiquette fluorescente qui me permet de voir, grâce à un microscope spécial, où elle se trouve. Et là, découverte inattendue, je retrouve ma leptine dans les microglies. Bah, qu'est-ce qu'on dit chez moi ? Les microglies, ce sont les cellules immunitaires de notre cerveau, les petits gardiens qui le protègent de toute attaque. Effet intéressant, ces microglies passent en mode destruction lorsque l'on abuse d'aliments riches en mauvais gras, comme les donuts, par exemple. Et qu'est-ce que mange homer à tous les repas ? Des donuts. Mais attendez, et si c'était ce mauvais gras qui perturbait l'interaction entre la leptine et les microglies ? Ou pire, s'ils conduisaient les microglies à détruire la leptine ? Cela pourrait expliquer pourquoi homer et d'autres personnes atteintes d'obésité ne reçoivent plus le message de satiété. Et cela pourrait nous aider à restaurer chez eux le signal « Eh oh, stop, arrête de manger ! » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On se retrouve juste après au tour du buffet ? Je crois qu'il y a des donuts à grignoter. Applaudissements